La cohabitation au centre-ville de Chicoutimi, avec les sans-abri, n'est pas toujours évidente. Les gens ont peur. C'est pas normal de se promener, puis que les gens ont peur. On sent de l'insécurité, on est un peu critiques. Il y en a de plus en plus, puis c'est tout le temps des nouveaux qui s'ajoutent. Au sobouet sur la rue Racine, les situations problématiques se multiplient. La place du citoyen est devenue un point de rassemblement. C'est très difficile au niveau du personnel. On est obligés de mettre les sans-abri dehors. Il y a de la violence verbale, de la violence physique, puis il y a de la violence sexuelle aussi, au niveau de mes employés. Les employés de 16 ans, je suis pas capable de les garder, ils ont trop peur. En haut de la côte de la rue Racine, au Café Croissant, les sans-abri fréquentent également l'endroit. C'est sûr qu'on a beaucoup d'itinérants, mais il y en a un peu plus qu'avant. Mais la grande majorité ne sont pas dérangeants. On a peut-être un 5 % de problèmes de santé mentale. Malgré les efforts émis par les différentes instances, le problème perdu. Les inconduites ne sont pas le seul problème. Les installations sont également brisées. On a une belle terrasse l'été. J'ai été briser, brûler les tables, les chaises cassées, les chaises dans la rue. Les toilettes, j'ai fait déboucher le plombier. Il y a quasiment un abonnement au mois ici. Ils mettent des choses dans les toilettes qui ne devraient pas être. Puis c'est ça. Ça nous coûte des coups tout le temps. Des employés ont décidé de donner leur démission comme ils ont certaines craintes. J'ai eu deux démissions dans le dernier mois encore. La priorité, nous autres, c'est nos employés de les protéger. Mais là, présentement, on n'est plus capable de les protéger. Des commerçants ont mis en place des mesures. Par exemple, les immeubles Murdoch ont ajouté un agent de sécurité pour effectuer de la surveillance. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent faire appel à ce service. J'ai regardé cette semaine pour ajouter un agent de sécurité. Du départ à la fin de la journée, ça va me coûter 10 000 $ par mois. Je suis totalement mieux de mettre la clé dans la porte. Elle interpelle la ville et espère que davantage de ressources seront disponibles. C'est une minorité. Il faudrait cibler la minorité. C'est toujours les mêmes. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de ressources. Il faut trouver une solution majeure pour régler la situation à long terme. Les commerçants espèrent davantage de surveillance dans le secteur. Chloé Houdon, TVA Nouvelles, Saguenay.